Le loup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, ça y m'a tâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info, deuxième numéro, les gestes barrières. Il ne faut jamais oublier, boire beaucoup d'eau. Et aussi, vous désinfectez le main ou régulièrement le laver avec du savon. Faites ça, ça va vous aider à faire beaucoup de choses. Deux mètres de distance, tousser ou éternuer dans la coude, porter le masque et au besoin les gants. Kinshasa, le gouvernement, face à deux impératifs, le forum des as qui en parle, immeuble intelligent, décontamination complète dès ce jeudi. Les standards infos parlent de Gentilingo Billa et tal la médiocrité parmi tous les gouverneurs qui s'y sont succédés. Mozito propose un consensus national, FCCK et Lamouka, afin de se battre contre, n'est-ce pas, cette pandémie. Il parle de l'État en faillite. Alors, mesdames, messieurs, moi je voudrais encore une fois réfléchir sur... Il est de notre... Vous savez, moi je dis toujours, il y en a deux cas où deux écoles, il y a des intellectuels. Il y a des intellectuels que j'estime organiques, ça veut dire des gens qui ne se plaignent pas, mais qui proposent. Et il y a d'autres types d'intellectuels qui sont simplement des intellectuels de bureaux ou des intellectuels des écoles. C'est-à-dire que ces gens-là ont la théorie, mais ils ne savent pas comment réconcilier la théorie et la pratique. Ils ne font aucune proposition, ils sont intellectuels justement pour critiquer. Or, c'est très facile de critiquer, vous le savez. Tout le monde peut critiquer. Celui qui critique n'est pas le plus intelligent, parce que tout le monde peut critiquer. Tout le monde peut dire, le président Fachi échoue, le président Fachi a fait... Tout le monde peut le dire, ça, ça relève, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. N'importe qui peut critiquer. Parce que dans la catégorie des hommes, au-delà des scientifiques, dans la catégorie des hommes, il y en a qui font le constat. Il y en a qui tentent de répondre à des questions. Et puis, il y a trois, je me répète. Il y a la première catégorie, c'est la catégorie des gens qui font le constat. Ils sont très nombreux, surtout au Congo. Même dans le milieu des intellectuels, ils font le constat. Ça, ce sont les intellectuels de basse échelle. Ce sont des gens, des petits messieurs, qui ne réfléchissent qu'un habitant. Ils font des constats simples. Et puis, il y a une autre catégorie. Là, on s'avance un peu. C'est la catégorie des gens qui posent des questions. En fait, la différence entre le bâton et le bâton et le bâton, c'est que le bâton et le bâton, c'est que le bâton, il va poser ma question. Et comme il peut le prendre. Voyez-vous ? Ce fois, vous avez déjà dit que le pays ne va pas bien. Ok. Mais le pays ne va pas bien. Pourquoi ? Le pays ne va pas bien. Pourquoi ? Non, Fachi, avant qu'on a été, avant qu'on a été, pourquoi ? Ça, c'est une autre catégorie. C'est quand même assez intéressant. C'est une autre catégorie. Mais elle n'est pas la catégorie qui apporte la solution. La dernière catégorie, c'est la catégorie la plus importante. Malheureusement, chez nous, on n'en a pas beaucoup. C'est la catégorie des gens qui répondent aux questions. Ça veut dire, eux, ils ont... Bah, si, bah, les qui citent ont un constat, bah, les qui citent ont posé ma question, bah, comment ils ont apporté ma solution ? Ça veut dire, ils portent leur réflexion. Ces gens-là peuvent avoir des penchants. Ils peuvent avoir de tel, 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 mais c'est des gens qui apportent des solutions. Ils ont des solutions et ils ont silaté. Vous allez voir, beaucoup d'intellectuels congolais, malheureusement, se retrouvent dans la première catégorie et mouké, la deuxième catégorie. Ils passent tout le temps à la télévision en train de critiquer, sur Facebook en train de critiquer, sur YouTube en train de critiquer. Mais ils n'ont pas de proposition concrète à faire. Ils n'en ont pas. Leur proposition, c'est dégage. Leur proposition, c'est que... Mais qu'est-ce qui vient après ? Rien. Non, ils n'ont pas l'anticipation, parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels, les moyens cognitifs pour ne pas qu'ils n'ont qu'à avancer. Mais libre à eux, vous savez, François Fano dit, il faudrait qu'à un moment donné, qu'une génération se pose des questions. Si elle veut avancer, c'est quoi la mission ? Est-ce que c'est de trahir son pays ou de le construire ou de le défendre ? Nous, nous avons fait le choix de défendre le pays. Donc, je continuerai dans ma lutte à Yacoubundela, Mokanabiso, et évoluer. On s'est battus pour l'alternance et l'alternance, on continuera à se battre pour la matérialiser maintenant. Le plus important, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est du démerer. Parce que n'importe qui peut arriver au sommet, avec un coup de chance, avec tout le monde peut arriver. Mais le plus important, c'est comment on reste longtemps. Les gens pensent qu'être président de la République, c'est facile ou c'est difficile. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile non plus. C'est simplement complexe. Mais une fois qu'on arrive au président de la République, tout le monde peut devenir président de la République. On peut devenir président de la République. Mais peu sont ceux-là qui marquent l'histoire, l'acte, l'action, les États-Unis ont connu combien de présidents ? Mais si on cite aujourd'hui les cinq premiers présidents, il y a d'autres qui ne figureront pas dans la liste. Ceux qui vont figurer dans la liste des cinq meilleurs présidents, ou bien des dix meilleurs présidents, c'est les gens qui ont marqué l'histoire de l'Amérique. Dans les temps de crise les plus importantes, ces gens-là ont marqué l'histoire. Vous savez les gens, c'est mon modèle, je le dis et je ne me cache pas. En tout cas, c'est mon modèle. D'Elano Roosevelt. Moi, je ne sais pas si j'aurais un autre modèle comme ce monsieur. Il m'a façonné dans un milieu de crise. Il arrive avec le New Deal et il change la manière de faire les choses. Il trouve Rockefeller l'un des plus grands patrons, l'une des grandes forces. Mais il a promis Rockefeller, je te détruirai. Et il a réussi à détruire Rockefeller. Pendant que l'administration américaine était dans la poche de Rockefeller, dans la poche de l'autre multi, tout ça, il a réussi à le faire. Et puis après, c'est vrai que l'argent a repris le contrôle du pouvoir. Les gouvernements américains, aujourd'hui, ce sont les lobbyistes et tout ça. Et vous connaissez. Bref, donc, la capacité d'un homme détermine ce que le pays va devenir. Un pays a besoin d'un leader. Le Congo a besoin d'un leader. Aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, le Congo a besoin d'un leader. Le Congo a besoin d'un leadership défini. clair, clairvoyant, anticipatif, proactif, courageux, déterminant, sérieux, organisationnel, collectif. On a besoin, intègre même, on a besoin de tout ça. On a besoin de la combinaison des valeurs. Mais alors des vraies valeurs. Des gens qui sont désintéressés. Parce que si vous aimez beaucoup l'argent, vous ne travaillerez jamais pour le pays. Vous sortirez par la petite porte de l'histoire. Tenez, Winston Churchill dit ceci. Entrer au pouvoir, ce n'est pas la chose la plus difficile. Mais rester longtemps au pouvoir et accomplir ma mission. Donner au peuple, ce dont le peuple attend, c'est la grande capacité. Napoléon Bonamparte, lui, l'estime que le pouvoir, ce n'est pas une affaire de petits esprits. Il estime que le pouvoir est une affaire des initiés. Et là, je me rappelle tout de suite de ce que Platon dit dans son livre Pèdre. Il dit ceci. Il dit, je vais paraphraser parce que je n'ai pas la phrase totale. Il dit, le monde est en train de souffrir parce que la gouvernance est entre les mains des incultes. Il dit, la gouvernance est entre les mauvaises mains. C'est pourquoi le monde est en train de souffrir. Parce qu'il parle des philosophes. En réalité, pour lui, le philosophe, c'est celui qui détient la raison. Celui qui a la pensée. Celui qui a la création. Celui qui a l'innovation. Et Platon, pour lui, tout celui qui n'est pas philosophe, ne sait pas gérer la société. Et moi, je crois qu'il a peut-être raison. Les initiés, au fait. Mais moi, je crois, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, quand je dis nous sommes arrivés au pouvoir, je parle du peuple congolais quand il arrive au pouvoir. Les gens oublient, les gens oublient beaucoup le combat de ce peuple. Au-delà de l'U2PS, la Mouka et ainsi de suite, le peuple a porté ce combat. Parce que les gens qui étaient abattus, il n'y avait pas de cadre de l'U2PS, excusez-moi. Les membres, les militants de l'U2PS ont été tués, brûlés, vifs. C'est l'une des rares fois où Etienne Tshisekedi a fait couler les larmes. Mais je parle plutôt de ceux qui sont descendus dans la rue, affrontés le régime. Ce n'étaient peut-être pas les cadres, c'était le peuple congolais. Ces gens ne se reconnaissaient dans aucun parti politique. Ils pensaient comme nous, ils pensaient comme moi, qu'il fallait faire mettre terme à un régime qui non seulement nous avait appauvri, mais nous avait contraint dans la honte, dans l'humiliation et dans tout ce qui allait avec. Il fallait donc arrêter cette barbarie qui avait assez duré. Ce peuple descendait dans la rue pour se battre, pour qu'on ait une alternance. L'alternance, on l'aura, mais on l'aura difficilement. Parce que l'alternance pouvait, en principe, l'alternance avait le but de nous aider, à nous unir, à nous regarder dans les yeux et dire, on a réussi à gagner quelque chose. Mais malheureusement, les agendas cachés, les égos des gens, les prétentions et tout ça ne nous ont pas aidés. L'immaturité politique dans son ensemble n'a pas aidé le peuple congolais à glorifier ou à ruminer convenablement son combat. Malheureusement, on a été divisé. L'alternance, au lieu de nous aider à nous unir, elle nous a divisés. On se regardait maintenant comme des gens qui ne s'aiment pas. On se regarde maintenant dans les ethnies, dans les tribus, et ainsi de suite. Pourtant, à l'époque, tout ce qu'il aimait Étienne Tshisekédi n'était pas forcément de l'ouba. Il n'avait pas une connotation ethnique. C'est des gens qui aimaient son combat, qui aimaient sa lutte. Mais quand nous sommes arrivés dans cette histoire, il y a eu cette histoire, vous connaissez tous, je ne veux pas revenir remuer le couteau dans la plaie, et on a eu tout ça. Mais le grand problème, c'est que la vie a continué. Et la vie continue une année après aujourd'hui. On parle d'une année après. On parle de plus de 15 mois, depuis qu'on a finalement eu l'alternance. Mais le problème, c'est que les acquis de l'alternance, c'est là la plus grande problématique. Et l'intellectuel doit réfléchir profondément sur la question. Comment je fais ? Comment j'avance les choses ? Parce que la politique au Congo, c'est comme un jeu de dame. Vous devez savoir où vous placez le pion. Parce que l'apparence peut tromper. Et c'est ce que nous avons interpellé et nous avons rappelé au président Fatshi. Quand on a commencé, on a dit au président Fatshi, vous ne devez pas oublier la nerf et la justice. C'était les deux piliers pour un pays qui se cherche comme le nôtre. Dans sa grandeur, Dieu a fait en sorte que nous ayons la nerf, mais que nous n'ayons pas la justice. Quand je dis que nous n'ayons pas la justice, je ne parle pas de l'ensemble de la justice. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature est rattaché. Le président en a le droit. Il est le chef de tous les magistrats. De par la Constitution, le pouvoir lui donne la possibilité de réfléchir et d'agir si l'appareil de la justice ne fonctionne pas convenablement. Il en est le magistrat suprême. Au-delà du titre honorifique, ça peut paraître, mais parce que certains jugements et certaines décisions sont rendues et en nom du peuple et d'autres rendues en nom du président de la République, c'est une pièce cardinale. Je parlais hier de la puissance institutionnelle. Nous devons rappeler ici ce que le président de la République démocratique du Congo, il est important et convenable qu'il ait une vision beaucoup plus large que le pays. Tenez, l'année prochaine, le président sera le plus surchargé que possible. Il sera le président de l'Union africaine, il sera le président de la République démocratique du Congo. Entre-temps, le problème du Congo ne va pas changer. Les problèmes du Congo vont rester le même. Le problème du Congo va rester le même, avec la même intensité. Et on ne le pardonnera pas parce qu'il a été président de l'Union africaine. Non, on ne dira pas non, il était surchargé. Non, c'est maintenant le moment de prévenir le temps. Parce qu'il arrivera le moment où, qu'est-ce qu'il va devoir amener à l'Union européenne ? Ça, ça doit commencer à se penser. Le président de la République doit déjà commencer à imaginer le plan qu'il va amener. Il doit déjà commencer à imaginer qu'est-ce que je veux faire quand je serai président de l'Union africaine ? Quel est le rôle que je jouerai ? Qu'est-ce que j'ai promis avant ? L'intégration africaine. Mais comment faire une intégration africaine si votre propre pays n'est pas intégré ? Parce que là, il faut dire, le plus important, ce n'est pas d'être un meilleur président africain, disons de l'Union africaine, et un mauvais président dans votre propre pays. Il faudrait donc que le président comprenne que le temps de construire chez lui, il y a un peu. Parce que quand il y a une réunion africaine, il y a un meilleur président, mais ce qui est un pays, il n'y a pas d'avorté, ça ne servira absolument à rien. Vous voyez comment on a oublié très rapidement le président rwandais ? Parce que ces gens-là n'ont pas encore la vision panafricaniste. Ils n'ont pas encore cette vision-là. C'est encore des gens qui se comportent comme des petits caporos, il y a un peu occidentaux, et ainsi de suite. Alors, quand vous, vous allez être président de l'Union africaine, quelle sera votre marque de démarcation ? Léver les frontières, ça serait une très bonne chose. Mais vous allez lever les frontières avec quelle politique ? Bannir les coups d'État, bannir les groupes armés, c'est des politiques qu'il y a, Bongo. Jusque-là, depuis que l'Union africaine est là, c'est un syndicat de chefs d'État. C'est des chefs d'État qui se rencontrent entre eux, qui discutent entre eux, et puis voilà, ils ont le temps de prendre des champagnes, et de parler de leur pays, de parler de leur argent. Mais pas le problème du pays, pas le problème des pays africains. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique continue à importer les denrées de première nécessité. C'est quand même scandaleux. Le grenier du monde, cette Afrique qui peut donner à l'humanité entière à manger et à boire, même l'électricité, même l'énergie. L'Afrique à l'uranium qui se trouve en RDC. L'Afrique à une charge terrible pour éclairer ou pour électrifier toute l'humanité. Mais nous ne sommes toujours pas en train de réussir à nous électrifier notre propre continent. On n'arrive toujours pas à résoudre le problème de la famine dans notre propre continent. Nous sommes le seul continent à avoir le nombre le plus important des affamés. Alors, c'est une insulte de notre propre intelligence et de notre sens en tant qu'homme, en tant qu'Africain. Alors, quand le président Fachi pense devenir président de l'Union africaine, il doit donc avoir déjà le background, savoir exactement qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je ferai, après moi, qu'est-ce que les gens vont dire ? Il faut que ma présence soit différente. C'est vrai qu'il y a des lignes à suivre, mais quand on veut être un leader, le leader, c'est celui qui sait orienter les choses et réorienter les choses. Il y a des choses que l'Afrique doit arrêter immédiatement et des choses que l'Afrique doit promouvoir. L'Afrique doit promouvoir la consommation de l'intellectuel africain, d'abord. L'Afrique doit comprendre la consommation intérieure, la consommation locale. L'Afrique doit comprendre qu'il faut lever les frontières académiques, il faut lever les frontières économiques, il faut lever les frontières culturelles, il faut réunifier l'Afrique. Quand je dis réunifier l'Afrique, se réunifier dans les frontières, dans la mentalité, dans la réflexion, dans la combinaison de beaucoup de choses. Il faudrait que l'Afrique comprenne qu'il est temps de créer ses propres institutions bancaires. Pas les petites histoires, les succursales de la Banque mondiale. Excusez-moi, peut-être que je suis un peu dur à cela. Non. L'Afrique doit lire ses propres intellectuels. L'Afrique doit s'accommoder à ses propres intellectuels et promouvoir ses propres intellectuels. Voici le plan des présidents Fatshi. C'est le discours qu'il porte. C'est le travail qu'il porte. Mais tout ceci ne peut pas réussir si chez vous-même, vous ne réussissez pas à le faire. Voilà pourquoi nous demandons au président Fatshi de pouvoir travailler d'abord à l'interne, avant de penser travailler à l'externe. L'Afrique doit avoir sa propre institution judiciaire. L'Afrique doit avoir une cour pénale africaine. Elle s'est désolidarisée de la CPI, qui n'est qu'une sorte d'arnaque judiciaire. L'Afrique doit avoir sa propre justice. L'Afrique doit avoir sa propre armée, sa propre force militaire, qui ne va pas travailler pour le camp des présidents, mais qui va travailler pour le camp de la stabilité africaine. Afin qu'on se dise, plus jamais des coups d'État, plus jamais des systèmes dictatoriaux à la camp, mais plutôt des systèmes qui promettent l'évolution, l'épanouissement des peuples. La circulation libre des personnes et de leurs biens. Un visa unique, pourquoi pas. Une sorte d'espace Schengen, mais alors à notre manière. L'Afrique doit se battre pour quitter le CFA. Il faudrait qu'on quitte l'histoire de ces femmes. Je félicite, moi, en tout cas, la République démocratique du Congo pour avoir sa propre monnaie qu'elle néglige, malheureusement. Nous, au moins, on a une monnaie à nous-mêmes. On n'est pas comme la Côte d'Ivoire, on ne sont pas comme les autres pays qui ont une monnaie régionale qui ne profite pas à leur propre pays, qui profite par contre à la France. Ou qui profite dans la métropole. Je pense qu'il faut une sorte, un sursaut d'orgueil, un sursaut patriotique, mais surtout un sursaut africaniste. Il faut qu'on se reveille pour que, soit, chaque pays ait sa propre monnaie, ou alors que nous ayons une monnaie commune, mais que cette monnaie commune soit imprimée chez nous, qu'elle soit pensée chez nous par les économistes africains avec des idées africaines afin que ça tourne chez nous. C'est beaucoup plus possible que ça pour nous. Donc, bref, on a besoin de toutes ces choses pour qu'on essaie d'avancer. Mais une chose est vraie que je dois rappeler au président de la République, la minute qui me reste, monsieur le président de la République, l'État congolais est faible parce que les services de renseignement sont faibles. Les services de renseignement sont politiques et non intellectuels et surtout pas, oui, scientifiques, malheureusement. nous avons péché, nous. L'image que nous avons des services de sécurité au Congo, c'est l'image des tortionnaires. Depuis l'époque de Mobutu, tous ceux qui ont travaillé dans les services de sécurité, sont des terroristes, des massacreurs. pour la plupart des cas, c'était des tortionnaires. Et bien, comment nous avons tout pour nous dit qu'il y a un autre ? Tel, il y a Terminator, il y a Souskissa, il y a Tout-Puissant, il y a Bowe. Bref, c'est des noms qui, non seulement, faisaient peur, mais qui n'aidaient pas l'inclusion, malheureusement. Et c'est ça, le comble. Et de côté, à Mobutu, ce qui m'a invité, on a Aner, tu peux mourir. Ce qui m'a invité, on a Servis de sécurité, au Congo, au Congo, Parce que, ce n'était pas utilisé dans le but de construire un pays, non. Ce n'était pas utilisé dans le but de rechercher les intelligences et les combiner de façon agréable au pays, non. C'était fait dans l'idée de traquer, de persécuter tous les opposants. Et la même logique, c'était, bref, des organes de répression. C'était des organes répressifs. Dieu seul sait le nombre de morts aux services de sécurité à Mobutu et aux impôts dans le but. Dieu seul sait le nombre de morts aux services de sécurité à Kabili et à Saline dans le but. Dieu seul sait. Il pouvait nous dire comment ils ont été torturés, comment ils ont été traqués. Je me rappelle encore, j'étais tout jeune. On parlait des hiboux. Parce que ceux qui n'avaient pas à l'anime, à l'anime, à l'anime, Mais tout le monde avait la psychose sur la kangio, ou la kufa, sur la salio. Donc, c'était ça, en fait, l'idée. Si, il n'y a pas à Kabili, il n'y a pas à l'anime. Ici, il faut tirer un chapeau à Fachi. Il faut tirer un chapeau. L'aner, depuis que Fachi continue à pouvoir, aner est commis humanisé. Ça, c'est incontestable de demander à tout le monde d'avoir à vous le dire. Aujourd'hui, on peut m'inviter à l'aner, j'irai paisiblement, sans aucun problème. La terreur qui était véhiculée dans l'aner est assoutée. C'est un problème pour l'aner. Mais il y a un problème pour le président Fachi. Un problème, un piège terrible. Le piège, c'est que je crains, je crains que l'aner soit dédoublé. Ah oui, je crains que l'aner soit dédoublé. je crains que d'autres personnes, les anciens de l'aner se recomposent pour recueillir les informations, pour recueillir et faire des plans afin de combiner l'arrangement pour le détruire le Fachi. Parce qu'il faut vous dire, tout le Fachi qui a l'abri de l'État ne sera pas à l'abri de l'État. Parce qu'il y a un autre service parallèle qui travaille. Mais comme le service esthétique à l'écrivée, il y a une capacité à lire l'information, à décoder de l'information qu'anticiper de l'information. Alors, le président de la République est, je veux dire, un peu doucement, fragilisé. C'est pourquoi nous demandons au président Fachi. L'Israël est là, c'est une destination la plus importante en matière de sécurité, en matière de renseignement. Les États-Unis aussi. M. le président, offrez-vous votre anère. Offrez-vous votre anère, il est temps. Offrez-vous votre anère, il est temps. Service à sécurité au de l'information qui est incapable de dissuader les groupes armés. Parce que la priorité n'était pas celle de construire le pays. La priorité était celle de traquer tout ce qui était contre le régime. Il faudrait maintenant travailler dans l'anère. Ce que je propose les amis, M. le président, je propose ceci. Il est important de professionnaliser les services de renseignement. Nos services de renseignement sont basés en professionnalité. malheureusement. La professionnalité. La règle d'or et un service de renseignement c'est la discrétion. C'est la règle d'or. Mais si on a dit que il y a un directeur à anère pour être ébillé, il y a un photo, il y a un photo, il y a un photo et ainsi de suite. Pourtant, le service de renseignement est un service discret. Et quand les gens ne sont pas à anère. Mais si on a dit que les gens ne sont pas à anère. Il y a un à anère. Il y a un à anère. La discrétion est une règle. Mais la discrétion ça s'enseigne. Il y a formation. Service Moi je crois que le conseil le plus important après le conseil il y a le président et le conseil il y a le réunion il y a le service et le renseignement. Ça doit être les gens les plus intelligents. Je ne dis pas mal mais le monsieur Nguanda on peut tout dire sur lui on peut raconter ce que l'on veut mais s'il y a des Congolais pertinents s'il y a des Congolais terriblement intelligents monsieur Nguanda fait partie. Non mais il y a des gens intelligents. Il est capable de te convaincre même dans une histoire mais il est convainc parce qu'il est terriblement intelligent. En tout cas je pèse mes mots terriblement intelligent. Monsieur Atou Mais quelle pertinence il est terriblement intelligent. Mais c'est un génie le monsieur a fait plus de 84%. Non 90% je crois d'un diplôme d'état à l'époque vous avez des gens pertinents intelligents on sait aussi le nom de Minakou mais moi je préfère rester dans un modèle de présent fati il faut un modèle mais même alors moi je suis convaincu que pour notre appareil de sécurité pour notre service de renseignement si on ne peut pas avoir en tout cas monsieur Nguanda monsieur Atundu tout ça pour avoir leur expérience autour d'une conférence autour des idées partagées tout ça mais il y a des gens aussi intelligents que Bango nous avons des Congolais qui sont aujourd'hui dans le service de renseignement de façon élevée faites appel aux gens le président je proposais ici professionnaliser nous devons avoir des gens dans le service de renseignement non seulement intelligents mais terriblement intelligents c'est des gens qui développent c'est des gens qui peuvent parler deux ou trois langues deux ou trois langues ou trois ou quatre langues tout ça ne fait pas de la former dans l'Israël ou bien dans les Etats-Unis aujourd'hui l'Israël est prête l'Israël est prête en général ils sont très prêts pour vous aider l'ancien régime est travaillé qui n'a pas ancien il y a Mossad ancien il y a Mossad aujourd'hui le Mossad ils sont prêts au travail avec Fachi eux-mêmes sont prêts à travailler avec Fachi Fachi comprenne l'intérêt de recruter les meilleurs ils sont recrutés avec tout ils sont prêts ils sont prêts ils sont prêts l'État peut procéder dans un recrutement silencieux et discret il y a tous les génies congolais tous les génies la première c'est l'excellence c'est comme ça qu'on recrute les gens 87% 92% vous les recrutez c'est des jeunes gens qui n'ont pas de famille qui n'ont pas de femmes et d'enfants 17 ans 18 ans 2 ans 3 ans 4 ans ils sont prêts 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 les États-Unis parce qu'il faut comprendre comment espionner l'art de l'espionnage il faut lire l'art de l'espionnage qu'ils sont aux États-Unis qu'ils sont à Chine ils sont à la grande puissance 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 20, 20, 20, 20, 20, 20 tant qu'aujourd'hui on a un pays nabino il y a un énorme qui est exagéré et quand ils reviennent ils reconstituent la nerf moi je vais parler avec quelques redokas vous savez c'est un enseignement tu ne sens vraiment pas la pertinence aujourd'hui tu as la pertinence c'était ah c'est un homme il y a un bon on il y a un bon frère non pas là-bas c'est des gens qui sont discrets tu as toujours l'abri je demande au président le service d'enseignement il faut donner beaucoup d'argent à ces gens-là les généralization il y a un air il y a un air il y a un bist vent il y a un air il y a un air il y a un air il y a un sport il y a un sport il y a unlijk il y a un nabilo quand il y a un filet il y a unänge il y a un fer Il ne faut pas le mettre dans des conditions qu'on en a besoin. Parce que s'il est dans des conditions d'être besoin, il peut vendre l'information. Il peut servir au plus offrant. C'est des gens, au Royaume-Uni, Grand Hotel, Kempiski, Massina, Massina, il est partout. Parce qu'il est à la recherche de l'information et de la vraie information. On peut recruter dans le milieu de journalistes, comme on fait toujours, à deuxième niveau. Il faut équiper les services de sécurité. Il faudrait aussi penser à la technologie de pointe, à la création d'une école de référence africaine. Pourquoi pas ? On peut créer une école en Congo et dans l'école Nabi-Sohana, il y a renseignement pour être très bien. Donc, il faut le faire comme ça. C'est des gens, parce que Monitogibosui, service de sécurité à Malunga, l'avantage, Nabi, nous anime. L'avantage, c'est que même la justice subit. Parce que le président peut dire, bon, M. Abengui, par exemple, le service de renseignement a dit, bon, M. Bosenbe, Asamaële, je vais prendre l'exemple. M. Bosenbe, Asamaële, est-ce que beaucoup traquaient les gens dans nos vies, n'a été ? Mais dans la minute qui suit, on te dit, non, M. Bosenbe, il est le fils d'eux, il a de ses origines d'eux, il est l'enfant d'eux, il a été dans ceci, dans cela, voilà, voilà. T'as la question, ça l'a qui boue, ça l'a qui boue. Quand c'est judiciaire, il y a un go, il a été boue, boue, il y a un go. C'est ça le service de sécurité. M. le Président, on estime qu'il n'est pas assez moral, il y a été, tu as l'intelligence, mais le Président, il y a la morale, il y a la morale. On peut aller voir quelqu'un, non, M. le Président, lui, il n'a pas de diplôme, mais il est très moral. T'as la réputation, il y a un go, il y a un go, on te donne un profil, c'est comme ça qu'on fait. Donc, je crois que pour que le Président Fatih se retrouve président, véritablement président, il faut que le service de renseignement est allé à yé, il faudrait à la limite que le Président change. change la structure, change les membres, à recomposer l'équipe OANA. On ne va pas exclure tout le monde, bien sûr, mais on essaie de checker leur manière, de checker leur volonté, de checker leur adhésion. Parce que le Mouto à sécurité OANA, c'est lui la première cible, Mouto à l'agent de sécurité, il est la première cible à sécurité. Parce qu'il y a des agents doubles. Il faut que le Congo ait de l'ambition. Il faut qu'on ait de l'ambition. Oh, le Rwanda nous a infiltrés parce qu'ils ont un service de sécurité qui est assez fort. Ce qu'on a besoin dans ce service de sécurité, c'est que le Rwanda, c'est dans deux jours, trois jours, vous êtes dedans. Vous comprenez leur système de fonctionnement. Congo-Brasa, vous comprenez leur système de fonctionnement parce que ça se passe comme ça dans le pays. Le pays, c'est comme ça. Le pays s'auto-infiltre. Ma pays, il fait un filtraca. Ma pays, c'est espionnaca. Ma salle, c'est bon. Il y a pas... Et ça la rend toujours bon. Résil, c'est comme ça, en fait. Sur le plan-là, il n'y a pas d'amitié, mais il faut avoir une vision. Monsieur le Président, il y a des plans qui se jouent contre vous. Et je suis convaincu que vous le savez. Très convaincu que vous le savez. Mais savoir une chose et se mettre à l'abri sont deux choses différentes. Vous devez avoir vos propres soldats, vos propres commandos, vos propres commandats. Si vous avez vos propres commandants, vos propres commandos, vos propres soldats, ça réussira. Vous réussirez dans beaucoup de choses. Quand je dis vous, je parle de vous comme institution de la République. Pas comme M. Félix Siseké dit le pouce de Maman Denise. Non, je parle du Président de la République. Que Dieu vous donne la lumière de comprendre que le service de l'honneur que vous avez maintenant ne va pas vous aider. Excusez-moi de le dire, mais ça ne vous aidera pas. Il faut réformer. Je ne veux pas ici dévoiler les secrets avec l'Israël, mais vous savez vous-même ce que l'Israël vous a proposé. Alors j'estime qu'il est temps de donner la main à l'Israël. N'écoutez pas les conseils des gens qui vous disent, non, M. le Président, ça va être trop dangereux. M. le Président, ça sera dangereux pour eux, pas pour vous. Pour vous, ça sera bénéfique parce que vous allez délivrer ce pays. Pour eux, ça sera dangereux parce qu'ils vont payer pour ça. Et moi, je crois qu'à un moment donné, entre le peuple et un groupe des gens, le choix doit être clair. C'est le peuple. Il y a la peur qu'il y a dans nos esprits et que Dieu bénisse les en laisser. On ne s'est pas préparé à cette calamité. Cette saloperie de virus nous a terriblement abattus. Aujourd'hui, les gens vont aller dans le confinement. Les gens se préparent pour un confinement. Mais il y a une catégorie où il y a un confinement qui est concerné parce qu'ils ont représenté les lois pour nous. Dès que Zali, il y a eu une catégorie où il n'y a pas d'un côté. Il y a eu un ticket. Il y a eu un ticket. Il y a eu un ticket. Il y a eu un ticket qui n'a pas d'un côté qui n'a pas d'un côté qui n'a pas d'un côté. Et Zali, c'est une catégorie où il y a eu un confinement. Quand on est en confinement, ce qui est quand même, c'est un peu de salutaire. Mais n'est-ce qu'il y a eu un aspects de vie à l'autre? Les gens qui le savent, ne le savent pas d'un autre. Lorsque je le savent et la vivre avec les enfants. Lorsque je le savent, je les vois et je le savent. Le premier catégorie où il y a eu des personnes âgées à l'échelle. Ce qui est inestimable qui nous soutenons à tous les côtés. Il y a eu un élan de la solidarité. Voilà pourquoi non c'est que nous trouvereons les grosses vidéos. Il faut que les gens ne soient pas voulu. Il faut que les gens ne soient pas voulu. Ils ne soient pas voulu. Ils ne sont pas voulu. Ils ne sont pas confinés. Ils ne sont pas voulu. Nous avons la possibilité de nous faire. Voilà pourquoi nous vous invitons. Il y a beaucoup d'élan, d'autosali. Et ces plateformes sont les plus importants. Ils ont soutenu. Ils ont soutenu. Ils ont soutenu. Nous sommes en train de voir dix orphelins auto-répertoriés dans la ville de Kinshasa. Il y a deux hommes de vieillards. Ils ont soutenu. Voilà pourquoi nous nous faisons appel à la bine. Nous nous sommes en train de voir. Tu penses que tu peux aider les gens ? Aider. Ce n'est pas la première fois que tout cela est en train de voir. Dans la province, nous sommes en Congo. On était à l'équateur. On était partout où vous avez vu. Nous sommes en Congo. Nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir. Parce que nous estimons qu'il n'y a qu'en donnant que l'on peut compter recevoir. Alors, ce qui nous a dit, ce qui nous a dit, c'est un geste. Le numéro, c'est un peu ça. Il n'y a pas d'affiché. Il n'y a pas d'affiché. Si vous pouvez nous appeler pour nous faire parvenir, c'est un très grand plaisir. Nous allons apporter des vivres, des gèles, des savons, des masques, des gants, pour se protéger. Ce qui nous a dit, c'est un plus important. Ce qui nous a dit, ce qui nous a dit, ce qui nous a dit, pour reconforter les gens, pour leur dire que cette saloperie, il y a un virus, vous allez bienvenu. Parce que dans peu de temps, on va descendre sur le terrain. Il y a beaucoup de temps pour contribuer massivement. On a besoin de faire plus, mais on n'a pas assez de moyens. toutes les personnes de bonne volonté, personnes physiques, personnes morales, députés, ministres, présidents de la République, présidents de la République, Sénat, Assemblée Nationale, tout ce qui nous a dit, il y a des bichos dans ce qu'on est en train de faire. Faites-le. Pas seulement l'argent, mais même physiquement. On en a besoin. Puisse Dieu bénir son peuple. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout comme on l'aime, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu es né au sang, si tu oublie-moi, taïma da, chino tué ne léye, na ginyama da pico, na moussala, tu tu nga mou, ka kuli, ka kitu, na ginyama da pico, doye mali, doye polo, nene ya lisama.